Bonsoir à la limite. Tu n'es pas venue seule, tu es venue avec quelqu'un que tu vas prendre le plaisir à lui présenter. Je viens juste de le récupérer à l'aéroport, il s'appelle Joyce, et c'est un danseur qui vient nous montrer ce qu'est l'idiope. Alors c'est vrai que Tricia et Ville, forcément, quand on parle de toi ici en Guadeloupe, c'est pour des représentations, tu viens pour différents concerts, des festivals, des représentations publiques ou privées, toujours ayant trait à la musique, au patrimoine de la musique locale, mais également au jazz, avec le répertoire qu'on te connaît. Mais là, non seulement tu viens pour distiller ta musique, mais tu as pris une autre casquette. Oui. C'est ta vraie responsabilité. Oui, en fait, moi, grâce à mes voyages, je découvre des choses, j'ai découvert le swing en allant en Australie. Je suis allée régulièrement en tournée, et j'ai eu envie de ramener cet univers, parce que c'est du jazz, mais c'est un jazz différent, un jazz particulier, et j'ai eu envie de partager cet univers, cette passion que j'ai pour le swing avec les Guadeloupéens, parce que moi, j'en pense à l'Europatriote. Et donc, tu te dis pourquoi ne pas organiser un swing jazz festival ? Oui, voilà, c'est vrai que je me suis un peu lancée dans des grandes, dans des folies, et puis j'ai des gens aussi fous que moi pour m'aider à faire ce genre de choses. Et voilà, j'ai eu envie de faire ce festival. L'idée est venue en septembre dernier, et tout a été lancé vers février. Voilà. Swing Jazz Festival, donc l'ambition de cette grande première, la façon dont tu as mené ce projet également, tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, l'ambition... Parce que septembre, nous sommes en moins d'un an plus tard, donc on peut dire que finalement, tu as été une très très grosse bosseuse, parce qu'entre-temps, tu avais tes représentations sur différentes scènes, donc comment tu as pu t'organiser ? J'ai fait une greffe de cerveau, bon, elle n'a pas tenu longtemps, mais voilà, je me suis entourée, j'ai une artiste qui m'a fait le visuel, tout le visuel, elle a donné l'âme au festival, parce que tout est dans ma tête, mais elle, elle l'a matérialisé, elle l'a illustré, elle lui a donné son âme, donc elle s'appelle Sarah Comelli, elle est italienne. Donc je me suis entourée de gens compétents, j'ai une personne qui m'a fait tout le côté administratif, parce que j'aurais pas pu faire tout ça, tout ce qui est convention et tout, contrat et voilà. Et puis par contre, moi, tout ce qui est artistique, j'ai cherché, je me suis renseignée, qui connaît le swing. Alors, j'ai fait venir un groupe australien, que moi, j'ai découvert le swing là-bas, donc j'ai découvert le swing à travers eux. Donc je sais déjà qu'ils ont le son, ils me font voyager avec leur musique, donc c'est pour ça que je les ai fait venir d'Australie. Et puis après, pour le côté danse, moi, j'ai tout à découvrir et je me suis renseignée autour de gens qu'ils connaissaient, et ils m'ont dit, le meilleur c'est Joyce. Donc j'ai appelé Joyce et il m'a dit, « Ben ouais, pourquoi pas, les Antilles, ouais, pourquoi pas ? » Et il était ici, donc il est venu par les Indi-Hop dans quelques instants. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus concernant ce mouvement, cette musique qui est le swing ? Qu'est-ce que là de particulier, en termes de sonorité, en termes d'exécution par rapport au jazz traditionnel ? Il faut le jouer, il faut le danser pour le comprendre, ça rebondit, c'est quelque chose de particulier. Moi, je chante du jazz depuis maintenant 10 ans et j'ai tout à apprendre avec le swing parce que c'est une autre manière de se poser sur le rythme, c'est une autre manière de chanter, c'est un univers particulier. Je pense qu'il faut l'entendre, il faut le voir pour comprendre. Tu parlais du groupe australien tout à l'heure, le choix de tes invités, et puis encore une fois, ça en demande quand même des moyens justement pour faire sortir un groupe d'Australie, faire sortir un Joyce, le Ziradou exactement. Parle-nous un petit peu de cette programmation que tu as voulu proposer à la Voodoo. Oui, en fait, c'est parti de... J'ai voulu faire venir un groupe que je connais qui est pour moi le meilleur groupe australien. D'ailleurs, ils sont en... ils reviennent de rentrée de Suisse parce qu'ils étaient dans un festival Jazz Ascona en Suisse et ils enchaînent avec la Guadeloupe. Et en fait, j'aurais parlé de cette envie de faire connaître le swing en Guadeloupe et ils m'ont dit qu'on sera peut-être l'année prochaine en Europe, donc ça tombait bien. Donc moi, je lui ai fait venir de Paris. Voilà, donc c'est quand même moins cher. Mais c'est cher quand même ! Et donc voilà, je lui ai fait venir aussi un couple de danseurs parce que Jazz ne pouvait pas rester tout le festival. Donc je lui ai fait venir Marie Anders de Stockholm qui vont présenter un show en début de chaque concert le 7, le 8 et le 9. Un show de 15 minutes qui va retracer l'histoire de cette danse. Donc ça part des claquettes, ça va jusqu'au Charleston. Voilà, donc... Moi, pour la danse, je préférais laisser Joyce parler parce que j'ai pas envie de dire de métisse. Et on reviendra avec toi tout à l'heure pour vraiment donner les différents rendez-vous aux auditeurs de Guadeloupe Première, à savoir que le festival, le Swing Jazz Festival, commence dès demain. Voilà. Et en fait, le demain, il y a deux jours de stage de danse que Joyce va donner. Donc c'est le 5 et le 6, mardi et mercredi. De 10h à midi, c'est pour les débutants. Donc si vous avez jamais dansé, vous avez même marché. Vous venez, on vous expliquait comment faire. Et l'après-midi, c'est pour les pros les confirmer. Alors quand je dis confirmer, c'est confirmer dans n'importe quelle danse. C'est-à-dire que si vous avez... Vous dansez déjà du hip-hop, dance-sol, roca. Parce qu'on apprend quand même plus vite quand on est déjà professionnel. Donc voilà, ils seront initiés avec Joyce aux bases du litio. Bonsoir Joyce et bienvenue au Guadeloupe. Bonsoir David. Merci. Première fois, grâce à l'invitation de Tricia Evie. Exactement. Donc pour l'instant, tu n'as pas encore vu grand-chose, donc je ne demanderai pas tes impressions. Je n'ai pas vu grand-chose, mais en tout cas, je suis déjà très bien accueilli et c'est déjà pas mal. Tant mieux. Alors Joyce, c'est vrai que sur ce que j'ai pu apprendre au niveau du litio, c'est à la base, on danse de couple. Exactement. Mais tu es venu seul. Je suis venu seul. Mais après, il y a aussi tout un contexte culturel et historique qui est derrière. Principalement, il faut savoir que le swing, c'est comme une grande maison. Et dans cette grande maison, il y a plein de petites chambres. Et dans chacune des chambres, il y a un style de danse qui correspond à l'évolution de l'époque. Il faut savoir qu'avant d'avoir le Lindy Hop, il y a eu d'abord le Charleston, avant tout, qui se dansait à deux. Et après, l'évolution a fait que, voilà, ça commençait à se danser en solo. Et puis, il y a eu l'événement. Je vais essayer d'aller très rapidement. Non, non, on a notre temps. D'accord. Ça nous permet de connaître, d'en connaître un petit peu davantage, d'en savoir un petit peu davantage. Et c'est avec grand plaisir. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Lindy Hop, c'est le symbole, ce que la majorité des personnes vont dire, c'est que c'est le symbole de l'anti-ségrégation, on va dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, à Harlem, où il y avait encore vraiment toute cette ségrégation entre les Noirs, les Blancs, et même les personnes des autres origines, le Savoie Ballroom, c'était l'endroit où les gens allaient danser à l'époque. Dans ce contexte de l'époque, c'était le seul endroit où il y avait les Noirs et les Blancs qui dansaient dans la même salle, qui pouvaient ne serait-ce que partager le temps d'une soirée. Une fois la soirée terminée, tout le monde rentrait chez soi et ne se parlait plus. Donc c'était quand même un Savoie assez fort. Il y a aussi le fait qu'à l'armée, le jazz a commencé à être, le swing, pardon, a été plus ou moins pas banni, mais en tout cas, a été déconseillé parce que ça rendait les soldats un peu trop pacifiques en temps de guerre. Donc c'est vraiment un symbole très fort en termes de... Enfin, du manuel social. Vraiment social. Personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à cette musique et à cette danse ? Alors ce qui m'a amené, alors moi à la base, en tant que danseur, je suis un fan de Michael Jackson. Donc pas forcément par rapport à ce qu'il a créé, mais par rapport à la manière dont il a créé son art, entre guillemets, je me suis intéressé à toutes ses influences, Fred Astaire, Nicolas Brothers, et donc je me suis dit, ben voilà, plutôt que de copier, autant aussi me mettre à... Je vais prendre son exemple et puis moi aussi, avoir mes propres inspirations et puis créer ma propre style, ma propre danse. Et en remontant l'histoire, sachant que dans ma famille, j'ai un passé d'artiste aussi. J'ai mangé mon oncle, Italo Zambo, qui était le créateur du ballet guinéen. Donc j'ai une famille avec qui on a grandi vraiment dans la culture de danse. Et puis voilà, je me suis intéressé aux origines de la danse hip-hop, étant moi-même formé par la danse hip-hop. Et donc je suis remonté jusqu'au jazz. Il y avait un pont entre l'hip-hop et la danse africaine et donc il y avait quelque chose au milieu qui manquait et c'est le jazz swing en fait. Très bien. Et donc tu pratiques cette danse depuis combien d'années maintenant ? Ça fait maintenant 7 ans. Ça fait 7 ans et j'avoue que j'ai commencé à vraiment... Par hasard, je ne savais pas... Je connaissais déjà toutes ces musiques mais je ne savais pas vraiment qu'on pouvait vraiment danser dessus. Donc c'était assez marrant la rencontre que j'ai eue et puis voilà, après j'ai commencé... Quand les connaisseurs disent de toi que tu es le meilleur, on se bat sur quoi ? C'est quoi les essuels de valeur ? C'est quoi ? Quels sont les critères qui permettent de dire de toi que tu es le meilleur ? Alors, tout est relative encore une fois. Il faut vraiment peser ces mots mais après, en termes de référence, on va plutôt parler en termes de référence. Cette année, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir gagné l'équivalent du championnat du monde en danse Charleston solo. Il faut savoir qu'il y a les jurys et le public qui dessinent les gagnants et j'ai eu l'unanimité. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai eu l'humilité avec lequel il dit ça. C'est vrai, j'ai dit ça. Pour moi, c'est très important parce que ça ne fait vraiment pas très longtemps. C'est-à-dire que moi, quand j'explique aux gens, je déteste les compétitions. Si j'y suis allé, c'est parce que c'était plus un rapport personnel où il fallait que je sache si c'était l'ego qui avait envie de participer à la compétition. si c'était vraiment le fait de voir ces vidéos chaque année de ces gens en train de danser, de s'éclater avec un orchestre qui joue derrière en live, c'est extraordinaire de pouvoir voir ça et de vivre ça. Et moi, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis, j'étais dans mon petit monde. Je faisais déjà pas mal de choses, mais je restais plutôt dans mon coin et j'ai plutôt tenté l'aventure et puis je n'ai visiblement pas eu tort. Conrètement, quel sera ton accord ? Comment cela va se passer au niveau des cours que tu vas dispenser pendant ton séjour ? Les stages que tu vas dispenser pendant ton séjour ici en Wall-Loop ? Ce sera très simple. Il y aura vraiment une rencontre musicale mais aussi avant tout humaine parce que moi, c'est un plaisir. Le swing, vraiment, beaucoup de gens sincèrement considèrent le swing comme une métaphore de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le fait d'être joyeux et de danser sur de la musique. Il faut se remettre au contexte de l'époque où les gens se rencontraient pour la même passion, le même plaisir de se rencontrer et de mettre de côté tous les problèmes et toutes les animosités qu'il y avait à l'époque et de se retrouver sur un seul et même plaisir de rencontrer l'un et l'autre et puis le temps d'une danse. Et moi, j'ai envie de faire ça surtout que moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir venir aux Antilles et puis faire ce premier festival. C'est surtout aussi, pour moi, quand Tricia m'a appelé, j'ai appelé ma mère directe. Pour information, la mère est martiniquaise et mon père est sénégalais donc il y a vraiment ces mélanges de culture que j'ai dans ma famille et donc j'étais super fier de pouvoir mettre enfin un pied en Guadeloupe. Très bien, quand vous êtes des pas très très loin, c'est pas encore la martinique, mais qui c'est ? Avec Tricia ? Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? C'est Camus, le festival qui prend naissance ici en Guadeloupe et qui pourrait donc se compagnie par Tricia. Ça se passe en Guadeloupe et je suis super fier d'être ici. Donc voilà. Alors Tricia, en dehors des stages, on retrouvera, Joyce, on le retrouvera où ? Parce que tu nous l'as dit, il ne sera pas là jusqu'à la fin du festival. Oui, alors en fait, je lance un appel parce que j'aimerais bien qu'on puisse le voir en télé, qu'on puisse le voir en live faire son art. Et pour l'instant, comme je me suis prise assez tard dans la communication, ça n'est pas encore fait, mais j'aurais bien aimé peut-être demain, éventuellement passer dans une émission qu'on puisse le voir vraiment évoluer et tout. Qu'on fasse une petite démonstration que la voie du pouvoir et l'établissement qu'il s'agit. Voilà, ça j'aimerais faire. Sinon, de toute façon, on va filmer, on va s'arranger, mais c'est vrai que ce serait quand même mieux si ça passe à la télé, quoi. Mais voilà, je l'ai dit deux fois, je le redirai encore une fois. Mais oui, en fait, on va... Oui, voilà. En fait, c'est une première année. Moi, j'ai déjà dans ma tête la programmation pour l'année prochaine et j'aimerais vraiment qu'il soit là et qu'il soit là pour tout le festival et qu'il montre... Parce que moi, je l'écoute parler, en fait, ça me... En fait, sa passion, il me la transmet à 100%. Moi, je suis passionnée et c'est beau à voir, quoi. C'est vraiment... Le swing, c'est de l'amour, quoi. On ne peut pas danser ça ou le chanter sans sourire, sans ressentir de la joie. C'est un bonheur, quoi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager ça avec les volopéens. parce que je pensais que je me suis dit que c'est pas bien de garder ça pour soi. Un bonheur comme ça, il faut le partager. Et je vous le dis, elle en parle, elle a vraiment un visage ratif, qui respire au bonheur, et l'envie, l'envie de partager la générosité. On le ressent véritablement. Tricia, le programme de ce festival, de cette première édition du Swing Jazz Festival. 5 et 6, ce sont les stages de danse donnés par Joyce. Donc, de 10h à midi pour les débutants, de 14h à 16h pour les confirmer. Donc, 5 et 6, c'est mardi et mercredi. Mardi et mercredi, voilà. C'est 15 euros le cours. D'accord. Donc, c'est 2 heures de cours, c'est quand même pas mal. Ensuite, on passe au show. Donc, il y a le 7 à la Salle Robert-Loison. Jeudi. Voilà, jeudi 7, Salle Robert-Loison. Vendredi 8, c'est Théâpe du Lamantin. Et samedi 9, à l'auditorium Jérôme Thierry de Bastère. Comment se déroule la soirée ? Je fais les questions et les réponses. Il y aura le couple Marie-Anders qui feront 15 minutes de show qui présente l'historique de la musique swing et de la danse. Ensuite, il y a un petit changement de plateau où on va... Je pense que je vais mettre une vidéo où on voit Jérôme Thierry en train de... Il faut qu'on négocine. J'aimerais bien qu'il y ait un son. J'aimerais bien parce qu'il y avait en train de parler. L'idée est en train de germer. Ah non, 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 mais le festival est en train de se faire tous les jours. Et qui m'entendent toujours à moi je ne sais pas ce qui se passe. Oui, non, mais parce qu'en fait t'es quand même le parrain. Il faut que je me sers de ton image. Moi, je suis très frustré de ne pas pouvoir rester jusqu'au bout. Mais c'est pour mieux revenir. Et ensuite, on enchaîne avec la musique parce qu'il n'y a pas de danse sans musique. Et là, il y a le groupe australien et moi. Moi, je vais chanter des standards de swing. Et en fait, dans le groupe australien, il y a 5 musiciens. Et sur les 5 musiciens, il y a 4 chanteurs. Donc le tromboniste qui était déjà venu en Guadeloupe avec moi, on avait fait l'hommage à Eli Lewis, qui s'appelle Dan Barnett. Il est tromboniste et chanteur. Il y a Brad Schaub, qui est un saxophoniste, qui chante aussi. J'adore, mais il a un son, il a une voix, mais j'adore. J'ai hâte que ça commence. Il y a Anthony Howe, qui est un batteur qui est aussi... Alors, un batteur, mais de mortel. C'est ce qu'on veut dire. Et qui chante aussi super. Et le bassiste, qui chante aussi. Le pianiste, qui joue de la trompette. Donc voilà, il ne chante pas, mais il a plusieurs facettes. Et voilà, on va interpréter les grands standards du swing. Et voilà. Donc voilà, j'avais prévu un bal qui devait se faire le 10, mais ça ne va pas pouvoir se faire parce qu'il y a eu un quiproquo au niveau de la salle, donc ça ne va pas se faire. Mais si tout se passe bien entre 7, 8 et 9 et que tout le monde vient et que c'est rempli, on va peut-être s'arranger pour faire un petit bof quelque part. Voilà, il faudra rester à l'écoute. Tout sera mis sur le Facebook Swing Jazz Festival. Voilà, je... Donc, les trois rendez-vous concerts à retenir, le 7 jeudi donc à la salle Robert-Oise-Angoul, 20h, au Ciné-Théâtre du Lamantin le vendredi 8 à 20h également et le samedi 9 juillet à l'auditorium de Bastère, toujours à 20h. Et j'ai fait exprès de faire ce festival dans plusieurs villes parce que parce que les Gualupen est une manie. Si tu fais un tucomoule et qu'ils habitent à Bastère, ils ne vont pas se déplacer. C'est trop loin. C'est pas vrai. Ah, mais si, si. Mais non, par contre, ce qui est bien, ce qui est bien, ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que personne n'aura l'excuse. Ah oui, mais pour ça, on a un cas de 20h. Donc voilà, c'est au moule au Lamantin à Bastère. Donc pas Vin, dis-moi que ouais, non, c'était trop loin. C'est que c'est trop pas d'élé, Vin. Oui, on t'excuse. Voilà. Très bien, Swing Jazz Festival, première édition, Tricia Ely, elle dit, prend un autre casquette pour le sang. C'est une passionnée. C'est une passionnée. C'est pas mon métier, je suis pas une directrice artistique, j'apprends, j'ai fait plein de, voilà, encore et je l'ai fait avec mes petites papattes et j'apprends à la, voilà. Mais j'y crois et je pense qu'avec de l'amour, avec de la passion, on peut y arriver et voilà, je tiens à dire que ma communication a commencé un petit peu tard parce que tout reposait un peu sur moi et que voilà, mais voilà, j'ai envie que le bouche à oreille fonctionne aussi. Il n'est pas trop tard si ou si ça vous intéresse de venir, de découvrir et puis c'est aussi, c'est une musique qui touche tout le monde. Il n'y a pas, ah ben, moi je suis jeune donc c'est pas pour moi. Non, c'est pas que pour les vieux le jazz quoi. C'est pour toutes les générations. Voilà, moi j'ai 32 ans, j'ai à quel âge ? 33. Voilà, j'ai envie de dire. tu ne savais pas. Non, je ne peux mieux pas demander sa carte d'identité. En fait, je pensais que j'étais le sujet avec ça, je pense. Oui, c'est tout ça. C'est tout ça. Je ne te laisse pas par cliente ça, quelques notes de guitare parce que je me rappelle quand tu es arrivée, tu commençais à peine avec la guitare. Oui, mais la folie. Oui, mais ça y est, j'ai découvert un nouveau truc, une nouvelle passion et elle s'est mise sérieusement. Oui, sérieusement. Et là maintenant, ça fait combien de temps maintenant, la guitare ? Ça va faire, je ne sais pas, peut-être, ça va faire trois ans. Oui, ça va faire trois ans. Et donc maintenant, on va voir le résultat. Trois ans plus tard, tu mets l'impression d'être... Non, du tout, au contraire, trois ans plus tard, Tricia Emy lit sa voix dans le studio de Bénin 1. Je voulais faire un morceau. Alors, ce ne sera pas très swing, ce ne sera pas, mais c'est du jazz, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada And you start rotting again Sous-titrage Société Radio-Canada Auditorium de Bastère. On vous attend. Tricia Emy, merci beaucoup. On a une info line pour les personnes qui désirent avoir plus d'infos ? Oui, alors ils peuvent aller sur le Swing Jazz Festival ou alors ils peuvent m'appeler, mais pas trop, au 06 85 68 74 42. 06 85 68 68 74 42. Merci encore d'être venu. Bon festival. Merci. Et à très bientôt si on veut le premier. Tu viens, David. Promis, je serai là. Je serai là. Alors, ce sera à partir du samedi. Ce sera Bastère. Tu veux prendre un cours de danse ? Ah, ça, c'est autre chose. Ah, ça va me donner envie. Je vais te montrer des vidéos. Les gens peuvent aller sur YouTube. Ils tapent Joyce Swing. J-O-Y-S-S. Voilà, J-O-Y-S-S Swing. On voit la finale là où tu as gagné le titre de champion du monde. Bien sûr. On peut voir ? Ah bah tiens, j'irai regarder. Allez, dans quelques instants, je vais regarder, je renacerai nos auditeurs et je leur dirai, je leur dirai d'y aller. De toute façon, tu viendras, on te filmeras. Et puis... Non, pour les cours de danse, c'est autre chose. Mais pour le scrutin, Non, 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 c'est ce que tu as réglas aussi. Salut Tricia, merci encore. Allez, pour le plaisir, Meet Me On The Bridge. Tricia Evi sur Guadeloupe 1ère. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501